Aujourd'hui, je voudrais mettre le doigt sur l'une de nos plus grandes faiblesses en tant qu'Haïtiens, l'une de nos plus grandes faiblesses en vérité en tant que peuple noir, c'est notre naïveté. La naïveté traverse littéralement tous les secteurs de la vie haïtienne. Exemple, en politique, on ne se croit pas capable de devenir président, non, on ne se croit pas capable de devenir, ma foi, premier ministre, à moins qu'on soit parrainé par un blanc. Comme si le blanc qui va nous choisir, va nous choisir pour faire avancer l'agenda de la nation haïtienne. Cette naïveté, on la retrouve aussi dans le secteur économique. On pense que pour développer tel ou tel programme, on pense que pour développer notre nation, là encore, nous avons besoin du blanc. Cette naïveté, on la retrouve au cœur de notre crise actuelle. La crise politique, mais également la crise sécuritaire. Pour quelle raison ? Parce que nous nous imaginons que c'est le blanc qui va nous aider à chasser Ariel, que c'est encore le blanc qui va nous aider à trouver la solution politique pour qu'enfin Haïti puisse vivre un moment de stabilité. Cette naïveté, dis-je, on la retrouve au cœur de la crise sécuritaire actuelle. On s'imagine à tort que c'est le blanc qui va venir nous délivrer de l'emprise des gangs. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que cette naïveté, elle est transgénérationnelle. Peu importe la génération que l'on observe, du plus jeune au plus vieux, eh bien, à peu près tous attendent passivement que le blanc arrive comme sauveur pour résoudre le problème sécuritaire. Ceci m'a beaucoup attristé au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines. Au fait, j'étais profondément attristé de voir que des gens, par ailleurs très avisés, quand il s'agit, exemple, d'un domaine politique, des gens qui ont occupé de lourdes responsabilités dans la société sont à ce point eux aussi naïfs qu'ils espéraient silencieusement parfois, d'autres fois explicitement, que ce soit le blanc qui vienne résoudre le problème de sécurité en Haïti, comme si le blanc, lui, s'il fait ça, il ne va pas avoir des intérêts inavouables ou inavoués, ou comme si le blanc était étranger à ce qui nous arrive. Je choisis à destin le mot blanc parce que, quand on pense au sauveur, c'est littéralement une nation occidentale blanche. Nous avons à ce point été trempés dans cette affaire de naïveté et que beaucoup d'entre nous applaudissent presque l'idée d'un leadership canadien pour venir résoudre le problème de l'insécurité en Haïti. Ah ! Quand il ne s'agit pas du Canadien, mais on attend encore qu'un blanc américain vienne nous dire quoi faire ou qu'un blanc américain vienne sanctionner tel bandit à cravate ou à sapate qui provoque la crise actuelle. En fait, c'est une naïveté pathologique parce qu'elle nous rend justement incapables de réaliser que celui qu'on espère comme sauveur fait partie du problème. Vous notez que, jusqu'à présent, on sanctionne les barbecues, on sanctionne deux ou trois politiciens, mais on refuse d'aller au-delà de la réalité contemporaine pour remonter justement à la source du problème. Vous notez qu'aux Nations Unies, exemple, ou bien dans les discours de Mélanie Jolie, dans les discours, n'est-ce pas, autrefois de, comment il s'appelle, de Blenken, Anthony Blenken, mais on a systématiquement refusé de se poser la question, mais les armes d'où viennent-elles ? Oh, il n'y a pas d'outil plus éloquent qu'une arme. Dans le sens que l'arme vient avec un numéro de série, l'arme vient avec un pays de fabrication. La vérité, c'est que 90% de ces 600 000 armes de guerre qui circulent actuellement en Haïti viennent d'où ? Des États-Unis. Et pourtant, nous sommes à ce point naïfs de croire que la Homeland Security, le ministère de la Sécurité intérieure, qui détient toutes ces informations-là, serait étranger, ce ministère-là, à l'intrusion de ces armes sur le territoire haïtien. Si nous n'étions pas naïfs, nous serions arrêtés un instant pour nous poser la question, mais attention là, à quel fait les États-Unis d'Amérique laissent-ils entrer toutes ces armes ? Pourquoi le Canada, diable, refuse de poser les vraies questions ? Mais, à ces questions, la réponse est simple, c'est que ce n'est pas au Canada, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis de venir résoudre le problème des Haïtiens. Croire que le Canada peut assurer un leadership en Haïti pour le bien des Haïtiens, c'est une naïveté pathologique. Croire que les pays vont venir coopérer, les pays occidentaux, j'entends, vont venir coopérer à la relève ou au relèvement d'Haïti, c'est tout simplement faire preuve d'une naïveté pathologique. La vérité, c'est que pour les pays occidentaux, il n'y a que deux catégories de pays. Il y a les pays pilleurs, qui sont appelés à piller, qui resteront pilleurs, qui construiront leur richesse sur le pillage, parce qu'ils ont toujours construit leur richesse sur le pillage, et il y a les pays pillés qu'on désigne comme des pays qui doivent porter le fardeau des autres et qui, quoi qu'ils fassent, resteront des pays pillés. La vérité, c'est que dans le paradigme occidental, un pays pilleur qui ose vouloir changer de catégorie, enfin, un pays pillé qui ose vouloir changer de catégorie, sera sévèrement puni. C'est pour cela qu'Haïti est sévèrement puni par ces pays-là, le Canada, la France, les États-Unis. Or, notre naïveté en tant qu'Haïtien, c'est de penser que le pilleur cessera un jour d'être pilleur pour être coopérant. Notre naïveté en tant qu'Haïtien, c'est de penser que le pays qui appauvrit les autres sera un jour, si vous voulez, satisfait de son pillage, il sera rassasié d'avoir pillé pendant ma foi plusieurs siècles et qu'il se dira enfin, voilà, j'en ai assez de pillés les autres, je vais partager avec ceux que j'ai pillés. Non, les amis. L'Occidental a choisi comme paradigme de construire son confort sur l'inconfort des autres, de construire ses richesses sur, n'est-ce pas, la pauvreté des autres et de faire en sorte que cette catégorie manichéenne, pays pilleur, pays pillé, pays riche, pays appauvri, ne change jamais. Or, jusqu'à ce que nous, les Haïtiens, nous comprenions cela, nous continuerons d'être le dindon de la farce. Nous continuerons de nous faire rouler dans la farine par des pays qui nous promettent, n'est-ce pas, le paradis sur terre, alors qu'ils choisissent de construire leur paradis sur notre misère. Le jour où nous comprendrons cela, je vous le dis, nous commencerons à nous mettre ensemble, nous commencerons à réfléchir sérieusement sur nos problèmes, à l'exclusion des blancs malveillants, pour reprendre la formule de Jafrique Haïti, et alors, le chemin du relèvement débutera. Voilà le sujet de notre émission. Haïtiens, Haïtienne, quand cesserons-nous d'être naïfs ? Combien nous faut-il encore de siècles ? Combien de pillages devons-nous subir ? Combien d'humiliation devons-nous subir ? Combien de coups d'État devrons-nous subir ? Combien de coups fourrés devrons-nous subir ? Pour que nous comprenions enfin que le Canada, les États-Unis et la France font partie du paradigme des pays pilleurs et ils nous choisissent comme pays pillés et gare à nous si nous osons relever la tête. On sait précisément ce que nous devrons faire. Relever la tête. Nous retrousser les manches pour nous dire non. Notre délivrance ne viendra que de nous. et non pas des autres.